C'est à 19h41. A Raon l'étape, le club de football célèbre son centième anniversaire cette année, riche de presque 500 licenciés. Il mène diverses actions. On en parle avec Farid Thuleb, le manager général de l'USR. Bonjour. Bonjour Vincent. Alors les clubs et les associations sont à l'arrêt, la Covid-19 est passée par là. L'USR et ses licenciés n'échappent pas, mais au club, on refuse de baisser les bras. Oui, malgré cette période difficile, l'actualité faisant que le sport a été mis en sommeil, on a essayé nous de garder le lien avec nos licenciés et de maintenir l'activité après autorisation. Donc je dirais que chez nos jeunes joueurs, la pratique a été en continuité depuis le mois d'octobre. On n'a pas interrompu, je dirais même depuis la saison dernière. Alors une pandémie que vous ne prenez pas à la légère, puisque d'ailleurs pour rappel, vous avez été touché de plan fait par le virus en avril dernier. Vous avez encore des séquelles par rapport à ça ou ça y est, c'est derrière ? Psychologiquement, c'est encore présent. Des séquelles, ça va de mieux en mieux. Toujours un petit peu des symptômes que connaissent les gens malades. Mais j'ai envie de penser que c'est une histoire qui va bientôt se terminer. On y pense tous. L'USR a ce jour presque 500 licenciés de 3 à 85 ans. Beaucoup d'éducateurs diplômés aussi. C'est une volonté du club et c'est aussi une volonté fédérale, puisqu'on est club élite. Donc à partir de là, on se doit d'avoir un encadrement de qualité sur toutes nos équipes. Comment vous gérez les championnats depuis 2020 en fait ? Alors depuis 2020, les championnats sont à l'arrêt. On ne peut maintenir qu'une activité d'entraînement. Donc après avoir travaillé avec l'organisme d'État, la préfecture et notre municipalité qui est derrière nous, on a mis en place des protocoles et puis on s'entraîne. Nos petits s'entraînent. Oui. Bon, ils seront fin prêts pour la reprise. Ils sont impatients de retrouver les matchs, mais j'ai envie de dire qu'ils sont aussi un petit peu favorisés par rapport à d'autres associations ou toutes les associations qui se sont mis en sommeil. Nous, on a maintenu le lien tant qu'on le peut, on le fera. Et grâce à la volonté d'une équipe d'éducateurs dévouée et à fond derrière le club et pour le développement de leurs joueurs. Alors parlant des joueurs, justement, on a vu récemment, il y a eu un article sur Jonathan Clos, qui est en Ligue 1 aujourd'hui, si je ne me trompe pas, et qui était chez vous en 2015-2016. Oui, oui. Alors je n'étais pas au club, mais Jonathan Clos est parmi d'autres joueurs à porter la tunique raonnaise. Aujourd'hui, il fait les beaux jours de l'Anse, on en parle peut-être en équipe de France. C'est une belle image pour notre ville, pour notre club, mais le mérite, il n'en doit qu'à lui-même et à Bruno Paterno, qui à l'époque est allé le chercher dans un club de niveau moins important. Mais voilà, ça fait toujours plaisir en tant qu'ancien club, quand un de ces joueurs accède au haut niveau. Bien sûr, mais de toute manière, c'est la destinée de l'US Raon. C'est un club qui sert de tremplin pour beaucoup de joueurs qui viennent de l'extérieur. On essaye d'y faire de la place pour nos jeunes joueurs, mais il est de plus en plus difficile avec l'attractivité, les études. Donc c'est vrai que des garçons qui sont à l'extérieur, qui ont joué déjà un bon niveau, peuvent considérer que l'US Raon peut être un bon tremplin. Il faut faire le bon mélange de tout ça. Alors si les matchs sont à l'arrêt, tout le côté social, éducatif et basson plein, on peut dire. Vous avez de nombreux services civiques d'ailleurs qui oeuvrent dans différents domaines. On est, que l'activité sportive soit maintenue ou non, on a plusieurs projets. Quand on signe à l'US Raon, on ne signe pas que dans un club de foot. On signe aussi dans un club qui défend les valeurs citoyennes, telles que le partage, la solidarité, l'entraide. Donc on a un dispositif de services civiques lourd et important qui, à mes côtés, avec Delphine Rondeau et Sophie André, on essaye de respecter nos engagements aussi. On fait une multitude d'actions pour les énumérer. On a amené nos anciens, nos aînés sur les tombes au mois de novembre. On a fait Noël pour un, Noël pour tous. On est au contact de notre population. On a l'auto-digital qui nous prend actuellement beaucoup de temps. On est aussi bourse au stage, forum de l'apprentissage. On est très actifs pour nos licenciés et pour les jeunes et moins jeunes raonnés qui sont dans une situation de précarité. En fait, on se rend compte que quand il y a un problème, vous essayez d'y répondre. L'histoire de déplacer les aînés, l'histoire de ne pas trouver son stage, je vous ai dit qu'on allait voir nos partenaires. On est voué à ça. On a la chance d'être dans une ville, je pense, où il fait bon vivre. Une ville qui soutient et qui défend la citoyenneté et les valeurs de la République. Donc nous autres, acteurs du sport et du monde associatif, on se doit d'être dans les clous et d'être derrière notre maire et d'y emmener toutes les valeurs nécessaires pour que nos citoyens s'y sentent bien. Et puis ça commence aussi par les services civiques, parce que c'est aussi une expérience pour eux. On a le projet, le dispositif existait déjà avant mon retour. On l'a amplifié puisqu'on fait de l'accompagnement aussi scolaire. On a recruté il n'y a pas longtemps une jeune fille pompier. Oui, c'est un premier pas dans le monde du travail, avec de grosses guillemets, mais c'est surtout des jeunes qui viennent pour nous proposer un projet citoyen, quelque chose qu'ils veulent tester. Et on sert de laboratoire. Autour des services civiques, autour du club, c'est combien de bénévoles qui oeuvrent comme ça au quotidien du club ? L'US Raon, c'est plus de 70 bénévoles, c'est 35 éducateurs diplômés qui au quotidien emmènent leurs compétences. À nous autres d'aller développer chez eux, d'aller chercher la quintessence pour que le club continue d'exister et surtout d'avancer. Donc c'est une équipe autour de M. Alain Violent, de personnes dévouées, bénévoles, qui veillent à la bonne tenue de nos installations, au bon accompagnement de nos jeunes, puisque quand il y a des matchs, il faut les véhiculer, il faut organiser les goûters, il faut laver les équipements. Voilà, donc c'est beaucoup, beaucoup de choses. Et ce lien est maintenu au quotidien grâce à cette équipe-là, parce que sans eux, on ne serait rien. Oui, c'est ça, il faut du monde derrière, il faut des bénévoles pour soutenir aussi le club. L'US Raon a été récompensé d'ailleurs, notamment avec le dispositif national fonds d'action. C'est-à-dire que vos actions que vous mettez en place sont récompensées, sont reconnues aussi. Oui, alors avec Delphine, on essaye de répondre à une multitude d'appels à projets qui permettent aussi de dénicher des financements et surtout qui permettent de valoriser et de mettre en avant le travail quotidien de nous autres, mais aussi de nos éducateurs et de nos bénévoles. Alors je m'en souviens de cette récompense-là. C'est peut-être là, à ce moment-là, où j'ai attrapé le Covid en me rendant à Paris avec Delphine. On est allé défendre notre projet, on a été lauréat. Donc c'est une vraie belle distinction dans le monde du foot, puisqu'elle récompense un club parmi des milliers de candidatures. Et c'est une vraie belle distinction pour Delphine, qui est dévouée sur la cause du handicap, car on a mis en avant le sport adapté à ce moment-là. Et c'est une grande fierté pour le club et pour la ville. Oui, c'était une fois par semaine, il y a des matchs, c'est ça ? Oui, alors dans l'US Raon, c'est aussi une section féminine importante. Il y a une section baby-foot, donc les 3-6 ans. Et je termine par celle pour qui on y met beaucoup de cœur aussi, c'est la section sport adapté. Donc c'est des personnes atteintes de troubles physiques, psychiques, qu'on va chercher sur Saint-Dié, sur la déaudacie, qu'on anime à travers une séance foot avec un encadrement de joueurs seniors souvent, de l'équipe N3, plus Delphine, une ou deux fois par semaine. Donc ça aussi, c'est l'US Raon. La boîte à stage, ça continue ? Oui, oui. Alors ça m'a fait tilt. J'ai lu un article dans Vosge Matin, où une jeune fille pouvait ne pas valider son année scolaire si elle ne faisait pas ce stage. Et donc on s'est rapproché de l'IUT, on s'est rapproché d'agences intérimaires, puisqu'ils ont aussi des jeunes qui viennent demander des stages. Et puis auprès d'étudiants, puis le bouche à oreille. Donc on a déjà répondu favorable à deux demandes. Et on continue. S'il y a des jeunes stagiaires qui ne trouvent pas malheureusement leur stage pour conclure leur année ou parce qu'il leur faut un stage, qu'ils n'hésitent pas à se rapprocher du club. Sur la page Facebook, il y a tous les renseignements nécessaires. Alors ce n'est pas forcément un stage au club, mais c'est un stage chez vos partenaires ? Ah oui, non, non, c'est pas... Après si avec le club ça peut matcher, on fait, on prend. D'ailleurs on a pris un garçon là. Mais non, c'est de mettre en réseau. On a la chance d'avoir des partenaires très très proches, très actifs au niveau du club. Donc on diffuse les CV et charge à eux d'essayer de trouver une possibilité ou pas. On ne promet pas d'y réussir. En tout cas, on aide. Vous faites le trait d'union. On fait le trait d'union. Et vos partenaires d'ailleurs, ils ont fait bloc avec vous en 2020, quand tout s'est un peu mis à l'arrêt ? Oui, c'est exceptionnel. J'en ai presque la chair de poule parce qu'on redoutait. Je pense que comme beaucoup d'associations, comme beaucoup d'entreprises, on redoutait cette crise et on a eu la chance. Et en premier lieu, notre municipalité, qui a une fois encore à prouver sa solidarité envers le tissu associatif et notre club de foot, mais puis nos partenaires historiques, vous les recevez de temps en temps ici, que ce soit M. Bertin, M. Tari des centres Leclerc. Et là, récemment, un partenariat avec les commerçants du centre-ville va être fait. On a vu que l'US Raon représentait beaucoup à travers sa population et que nos partenaires sont restés fidèles malgré la conjoncture. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et le fait que vous ne puissiez plus faire de buvettes aussi, enfin, trouver des sous, vous avez imaginé, et ça, c'est l'objet aussi de l'actualité, un loto digital ce vendredi ? Alors, le 28 octobre, quand on a appris qu'on allait de nouveau être confinés, on s'est réunis avec notre équipe, je dirais, de communication et les filles et Didier Chaffa pour savoir comment on allait pouvoir essayer de combler ce manque. Il ne suffit pas de prendre le téléphone et de solliciter nos partenaires de manière permanente. Il fallait, nous aussi, de temps en temps, trouver des solutions. Donc, on a pris les manifestations qu'on faisait et voir ce qu'on pouvait en faire. Et ça nous a fait tilt avec ce loto, puisqu'on a un club qui organisons régulièrement 3-4 lotos. Donc, on a essayé de réfléchir sur cette forme digitale. Et notre magicien, puisque je l'appelle comme ça, Didier Chaffa, a réussi à nous créer un logiciel. On est en train d'étudier l'idée de le breveter. Donc, un logiciel qui va nous permettre d'animer un loto en live, comme si vous y étiez, puisque, mis à part la présence physique, tout le reste est semblable, sauf que c'est aléatoire, puisque c'est un ordinateur qui va tirer les numéros avec une vraie bande son, avec des vraies planches, et puis beaucoup, beaucoup de super lots. Donc, voilà, on s'est imaginé, on a pris du temps, il fallait concrétiser tout ça. On l'a testé à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, je peux vous dire, moi, n'étant pas un grand fan de ces lotos-là, j'en suis devenu un fan. Et je recommande les personnes qui aiment les lotos, puis surtout les personnes qui ont envie de passer une soirée différente, et à travers ce confinement, à partir de 18h, on sait que ce n'est pas évident, vendredi soir, ils pourront passer un moment assez agréable à nos côtés. Puis c'est aussi une manière de soutenir le club. Mais alors, est-ce qu'un loto digital, par rapport à un loto où on est 300 dans une pièce, peut avoir encore plus de monde, du coup, puisque c'est digital ? On est illimité dans le nombre. On a travaillé avec les autorités, on a fait un règlement, on s'est protégé sur plusieurs choses. On n'est pas limité en nombre. Tout le monde peut gagner, tout le monde peut jouer. Les planches sont à un tarif comme à l'auto normal, mais des lots vraiment sympas. Et c'est pour ça que je voulais souligner la solidarité avec nos commerçants du centre-ville, qui ont aussi été marqués par cette conjoncture, et ont tout de suite répondu favorablement. Je remercie Mme Lullier et le salon de coiffure Axel, qui, à mes côtés, m'ont donné un bon coup de main. Et c'est la preuve que, finalement, même dans la difficulté, les Raonais ont su se souder. Alors concrètement, on réserve sa planche ? Voilà, il y a toutes les infos sur la page Facebook où vous passez au stade. Voilà, on réserve sa planche. On l'imprime ? On envoie le lien. Les gens qui peuvent l'imprimer, impriment. S'ils ne peuvent pas, ils peuvent venir au stade. On l'imprime pour eux. Et ensuite, vous vous installez devant la télé, parce que vous pouvez vous connecter sur la télé, tablette, ordinateur ou smartphone, une boisson, quelques petits apéros. L'interactivité sera présente, donc vous pourrez rire. On va faire un concours photo aussi avec les familles qui gagneraient. Les enfants peuvent jouer. Je veux dire, il y a une vraie forme de convivialité. Et puis, il faut qu'on s'y fasse. Le digital, c'est aussi l'avenir. Le virtuel l'est aussi un petit peu. Donc, à travers ça, on va créer un vrai moment sympa avec, encore une fois, de jolis lots. Voilà, encore une première. Aujourd'hui, avec le contexte, il faut s'adapter, il faut innover. Il ne faut pas toujours aller taper auprès de nos partenaires privés ou publics. Il faut essayer de montrer l'exemple. On le fait tant bien que mal. On ne fait pas tout bien, mais je pense qu'en termes de créativité et d'action ou de manifestation, on est très, très présent. Et j'y tenais, à mon retour, à être très présent au sein de notre municipalité et être très présent aussi auprès de nos licenciés. Donc, ça, c'est... Et Maria Piera m'a mis en contact avec l'ensemble des commerçants. Et le maillage est en train de bien se faire puisqu'on est finalement tous... On est tous dans la même galère et on essaye d'en sortir tous ensemble. Alors, hormis l'actualité du loto digital vendredi à partir de 20h, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines à l'USR ? Déjà, on va attendre les décisions de nos politiques, de nos gouvernants. Est-ce qu'on va desserrer un petit peu l'étau au niveau de la pratique sportive ou pas ? Puisqu'on espère un retour à la pratique normale, notamment pour nos seniors, puisque mis à part l'équipe nationale 3 qui est reconnue club de haut niveau, les autres équipes sont à l'arrêt complète, seniors, je parle. Les jeunes continuent à s'entraîner, mais manquent de matchs, et ça, c'est dommage. On espère lancer l'Euro-Rawney. On devait l'organiser l'année dernière. On a été pris par le protocole sanitaire. Cette année, on attend avant de déclencher les choses. Donc, c'est une compétition qui va réunir tous les gamins des écoles primaires à la sortie de l'école, avec un atelier, notamment, d'aide aux devoirs pour les enfants qui n'auront pas le temps de faire leurs devoirs. On pourra s'occuper d'eux. Et puis, c'est des matchs qui vont se jouer sur le terrain synthétique et qui vont réunir, encore une fois, un mélange de gamins licenciés, non licenciés, tout autour de la citoyenneté, puisque chaque semaine, une action citoyenne devra y être développée. En attendant, les grandes vacances. Alors, je ne sais pas s'il y aura des grandes vacances, puisqu'on va peut-être décider de maintenir l'activité juin, juillet, août, parce que nos jeunes joueurs et nos moins jeunes auront envie, à mon avis, de continuer à pratiquer. Bon, beaucoup, beaucoup d'actualités à suivre sur la page Facebook, notamment, le site Internet aussi de l'USR. On peut dire que le club peut souffler dignement ses 100 bougies. Oui, on y tenait ce centenaire. Alors, il nous est arrivé une cascade de malheurs et on s'est dit qu'après la pluie, le beau temps, donc on n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot. On a décidé de se retrousser les manches et de ne pas être fataliste, mais au contraire, d'être acteur de notre avenir et de le prendre en main. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est l'exemple qu'on veut donner à nos licenciés, mais au sport raonais dans son ensemble. Farid Thulé, manager général de l'USR, merci d'être venu faire le point. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci pour votre invitation. Et bon loto. Merci, oui, oui. Il est 9h57 sur RCM. Hop, hop, hop ! 7h10h.